Salut tout le monde, c'est Darkfujet, comment allez-vous ? Moi je vais super bien et j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo découverte de la bêta de The Elder Scrolls Online. Alors, il faut dire que le serveur est ouvert à certains moments, surtout le week-end pour essayer en ce moment de tester leur méga serveur, voir s'il marche, s'il peut supporter beaucoup de monde. Donc là, le temps qu'il est ouvert, on va essayer de voir comment ça fonctionne, si c'est comme Skyrim ou pas. Alors, déjà pour voir l'interface, je vais faire un homme, déjà, c'est la moindre des choses. Alors, équipement de début, équipement de V, terrain, il y a un petit bug, elle est pas mal et pas d'équipement, donc à poil. Ok, personnellement, vétéran, elle est belle, je l'aime bien. Alors, on va prendre un petit peu moins de début pour essayer de voir comment notre personnage. Alors, il y a trois alliances d'aigues filantes, les compétences races, non, non, c'est une race, je suis trompé, excusez-moi. Le domaine Aldmeri et le pacte de Curében. Valera, ça change pas, il y a... C'est bizarre, cette histoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de... La dague filante, Aldmeri ou Curében. Moi, je serais partant pour Curében. Alors, les races, on a les bretons. Alors, les compétences raciales des bretons, excusez-moi, écrit bretons, reflètent leur infinité avec la magie et l'épée, ce qui leur confère des bonus en magie, en résistance au sort, en armes légères et en avocation. Donc, en gros, c'est des mages, quoi. Alors, dans les Elder Scrolls, je suis pas super, voilà, quoi, côté classe. Les Hight Elf, je pense que c'est un bug, ça va être les Hight Elf. Alors, reflètent leur infinité magique en augmentant les dégâts de leur sort d'instructeur et leur vitesse de régénération rapide. Donc, je dirais encore des mages. Les Argoniens. Ça, les Argoniens, on dirait rien, ils sont... ils aiment bien. Alors, ils vivent dans des marécages hostiles, ce qui leur donne des bonus en guérison et en rétablissement, une résistance au poison. Les Orques. Alors, reflètent l'environnement montagnère hostile de ce peuple, ce qui leur confère des bonus en armure lourde et en régénération de la santé. Wood Elf. La Forêt des Bois, quoi. Enfin, la connerie que je viens de dire. Les Elf des Bois, excusez-moi. Alors, leur maîtrise supérieure de l'archerie, leur vigueur et leur fortiduité font des ennemis redoutables. Les Elf noirs. Ce qui leur donne des bonus en maniement de deux armes à une main en magie de feu et résistance au feu. Et Rouge garde. Je crois qu'il faudrait qu'ils fassent un patch parce que le truc, même en mettant en français, il y a des petits problèmes, on va dire. Alors, ce qui leur confère des bonus en bouclier, en régénération de vigueur et une puissance supérieure. D'accord. Les Khajiits. Bonus en furtivité et en combat au corps à corps. Et les Nordiques. La compétence reste à des Nordiques en fête nature forte et solide, ce qui leur confère des bonus en armes à deux mains, en régénération de santé, en résistance au froid. Et bien moi, je vais faire un Nargonien. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Alors une fois qu'on a pris, on va faire classe. Dragon Knight. Ces experts de maniement des armes emploient l'ancienne tradition des arts martiaux à Khavirois. La voie de l'ardeur émanie une magie redoutable qui percute, brise et altère. Physiquement, le monde autour d'eux. En gros, c'est des chevaliers du... Chevaliers dragon, quoi. Sorcer... Sorcerer. Je dirais sorcier, je sais pas pourquoi. Invoque et contrôle les phénomènes météorologiques qui protègent la foudre et créent des champs électriques, suscitent des tornades de brouillère impénétrables et en appellent aux forces d'Aidric pour invoquer des atronachs de foudre en armure magique. Ouais, bah des sorciers, quoi. Night Blade. Veux l'armure et le nom, je sais pas, je dirais voleur ou assassin. Les lames noires. Comme par hasard. Ce sont des aventuriers et des opportunistes qui gravitent autour des ennuis. Comptant sur un savant mélange de discrétion, de compétences martiales, de vitesse, elles prospèrent partout où règne le conflit et l'infortune, sans remettre à leur chance et leur ruse pour survivre. Ouais, bah, si sans remettre à leur chance, moi, jamais je vais gagner. C'est mort d'avance, hein. Et les Templars. Templiers, sûrement. Ces chevaliers errants font un peu le pouvoir de la lumière et du soleil brûlant pour afficher de gros dégâts à leurs ennemis tout en est restant la santé, la magie et la dégueur de leurs alliés. Bah, moi, je vais prendre un... Je vais prendre une lame noire. Alors, le corps. Alors là, il a un triangle, je sais pas si vous voyez bien, qui fait en gros le corps. Alors, on va aller dans le... Pas non plus, voilà, mais dans le fin, dans le moyen, quoi. On va s'arrêter comme ça ici. Ensuite, la taille, bah, on va se mettre grand comme ça. Des traits de la peau. Pas de truc à la binose non plus, ça serait moche. On va faire un truc gris... Ok, bleu. On va dire que ça, c'est bien, l'espèce de gris jaune. Tatouage corporel. Ah ouais, les marques de GAC aussi, si vous voulez. Ça, j'aime bien. Ça fait genre serpent. Ouais, je vais rester dessus. Au-dessus de la taille. Alors, vraiment des personnalisations à mort. Dimension de la poitrine. Ouais, en fait, il y a vraiment plein de trucs. Et je crois que c'est vraiment... C'est moi qui me plaise pas, en fait. C'est qu'il y a trop de personnalisation. Je suis pas habitué. Puis, on va pas faire de vidéos trop longues non plus. Alors, il y a trait du visage. Je crois que c'est le truc où je perds le plus de temps. Parce que c'est là, je me mets... Oh, j'ai mis en doux. Ça fait un visage tout mignon. Angulaire. Ah, c'est tout sauf mignon. Et si je fais héroïque... Ça fait vraiment, on va dire, spécial. Mais je crois que je vais rester sur l'entre-doux et l'héroïque. Comme ça. La voie... La voie B, je vais mettre chevelure et que dalle. Coiffure. Bah, ce sont les pics que je vais modifier. Alors, côté corne... Ce qui nous avait mis au départ, c'était pas mal. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Sinon, je vais mettre ce qu'il y avait au départ. Alors, j'ai pas le souvenir qu'les argonians avaient autant de cornes que ça. Je sais pas pourquoi. Voilà, des cheveux, ok. Mais autant de cornes que ça, ça me paraît bizarre. Alors, je crois que finalement, ouais. On va remettre à ce qu'on avait au début. Ou quoi que ça. Non. Ce qu'on avait au début, c'était bien. Voilà. Moi, perso, j'aime bien. Euh... Là, je... On va faire un vieux. Ah ouais. On va faire un jeune, quand même. Ornement. Ah, c'est ce qu'il y a sur le bout du nez. Ça, c'est bien. Tatouage facial. Ouais, en fait, c'est... C'est des manques de guerre, quoi. C'est même pas des tatouages. C'est des cicatrices. Ah là, elle est pas mal. Dimension des pommettes, hauteur, taille de la mâchoire. C'est des trucs que j'aime pas trop. Couloir des yeux. On va mettre bleu. Euh... On va laisser ça comme ça. Et on va l'appeler... Darkfuget. On va faire créer. Alors, je ne connais pas du tout... The Error Scroll Online. J'ai jamais joué. Donc, c'est... Ma première fois, en même temps que vous, en live. Donc, vous allez sûrement me voir, me planter. Dire des grosses conneries. Ou, je ne sais pas quoi. Vous venez déjà m'excuser d'avance. Parce que je sais que sur... Sur The Error Scroll Online, je vais sûrement me dire des grosses conneries. Parce qu'on va dire que Skyrim... J'avais joué sur PS3 il y a quasiment un an. Je l'ai eu sur mon PC dernièrement avec tous les DLC. Et puis, je joue en regardant souvent des astuces sur Internet. Parce que des fois, comme je me fais un archer, j'essaye, on va dire, de trouver des bonnes astuces. Pour expérimenter ces capacités-là. Alors là, je trouve que c'est un petit peu long quand même, la connexion en cours. Alors, est-ce que c'est comme c'est les serveurs en test, on va dire. Parce qu'ils veulent voir le maximum. Ils veulent pousser au maximum leur serveur pour voir jusqu'à où il peut aller. Et puis, peut-être changer si ça ne va pas. C'est bien, je vais mettre une bêta en ligne. Parce qu'ils ont envoyé des clés aux gens qui s'inscrivaient. Donc, c'est encore possible. Il suffit de vous inscrire sur le site de T-Erdle Scroll Online. Avant Avris, ils ont continué de faire tous les week-ends, s'il ne me trompe pas, des ouvertures comme ça de la bêta. Et puis, je fais des mises à jour. Donc, j'espère que vous avez de la place. Parce qu'il faut au minimum 20Go. Donc, ça, c'est beaucoup de place. Mais, c'est faisable. Donc, voilà. Donc, je vais couper la vidéo. Je fais une petite ellipse. Le temps que ça charge. A tout de suite. Alors, ça y est. Le chargement vient de se terminer. Nous arrivons dans un autre chargement. Il a fini de créer le personnage, on va dire, sur le réseau. Et nous arrivons bientôt pouvoir jouer. Enfin, je l'espère. Espérons aussi que je ne vais pas avoir à faire une deuxième ellipse. Excusez-moi pour le bruit. Je mange une tête brûlée, j'ai faim. Donc, voilà. Évidemment, ce sont les touches anglaises. Alors, je suis dans un temple. Logique. C'est pas mal. Graphiquement, il est pas mal. Mais, il faut vraiment que je touche. Je change des touches. Excusez-moi. Alors. Bah, voilà. En gros, le mec, si vous voulez, c'est un prophète. On est dans une prison. Élu dans une prison. Dans le passé, dans le futur. Logique. Jusque là, tout va bien. Alors, il faut l'aider. Et à son tour, il va nous aider. On doit s'échapper. Prendre les armes. Et se protéger. Et trouver un mec qui s'appelle Iris Titan. Ah bah, il y a un mec qui m'ouvre la porte. C'est... Alors, ça... Ah, là, je suis étonné qu'il n'y a pas eu de chargement... Suivez un jazine. Ah, oui. Mage. À la barre de vigueur, voilà, elle est toujours là, mais... Tu peux modifier quand même. Il y a rien, c'est c'est vous. Prenez-en. Par contre, je me demande s'il y aura tant de contenu que dans la Skyrim. Par exemple, vous savez, les loups-garous, les vampires, tout ça. Ah, attendez. Je vois des points gris derrière, je me demande s'il n'y a pas des ennemis. Ah, voilà, non, non. Des armes. Alors, attention, c'est là que ça va être marrant. Alors, un arc. Je prends un arc. Aïe. Ok, ouais, je viens de voir le... C'est pas que c'est moche. C'est que... Ça t'effet d'une façon, si vous voulez. Alors, je prends un arc. Wow, je suis passé au-dessus du... Donc, attendez, si je veux faire... Alors, inventaire, c'est ça, voilà. Je prends l'arc. Ouais, donc, en gros, je sais comment utiliser un arc. Merci. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il nous fait, genre, une position de défense pour ne pas prendre de dégâts. On a flèche illimitée, ou... Ouais, il semblerait... On ait les flèches en illimité. Euh, attendez. Je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème avec ma touche Q pour me déplacer à gauche. Ils m'ont mis le... Ah, alors que moi, je veux le Q. Euh... Qu'est-ce que je pourrais récupérer d'autres ? Des fois qu'il y aurait une arme. Je sais pas. Ah, attendez-moi, j'ai un petit souci. Je reviens tout de suite. Alors, désolé, me revoilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai réussi à augmenter un peu les graphismes du jeu. Parce que comme je sais que sur Skyrim, il fait quand même tourner pas mal le jeu, donc je voulais voir s'ils faisaient pareil. Et ça semble être le cas. Et je me demande si je peux récupérer ce qu'il a ce trou du Q là par terre. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ça, c'est des petits bugs, j'ai l'impression, là, de... Je sais pas si c'est le réseau ou si c'est le jeu qui bug comme ça. J'ai l'impression que j'ai aspiré ce qu'il a eu, en fait. Je sais pas comment on vous décrire ça, ça faisait un halo jaune bizarre. Alors, on est vraiment dans une prison étrange, avec des squelettes. Et les chargements, comparé à Skyrim, je trouve que ça s'est amélioré. C'est quoi que ça ? Ah, une super attaque. D'accord, je viens de comprendre. Ah, d'accord, ouais. Là, la trajectoire des... Flèches. C'est... Level in creasin. C'est bizarre, j'ai entendu des bruits. Je vais dire santé. Titres. Aucun titre, d'accord. Compétences. Assassination. Shadow, symphonie. C'est... C'est bizarre, en fait. Déverrouillé. Mais, je me pose la question, c'est est-ce qu'il y aura un moyen de jouer en solo sur The Elder Scrolls Online, et pas que en ligne avec d'autres joueurs ? Est-ce que tu payes à 13 euros par mois pour jouer à... A ce GIL dans Scrolls Online, peut-être qu'il est bien, mais moi je sais pas, ça me... Ça me plaît pas des masses. Bah, je sais pas où, là. Faut que je parle à l'iris, mais il ouvre pas la porte, ce con. Est-ce que c'est un bug, ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose avant ? Faut que je tue quelque chose ? Est-ce que je parle avec des gens ? Enfin, on va voir en arrière s'il y avait quelque chose à faire ou pas. Ah bah oui. Euh, qu'est-ce que j'ai encore fait, là ? Euh... On va faire ça, hein. Alt. Oh bah je veux pas. Oh lolo, 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 lolo. Bah j'ai rien dans les touches parce que ça me parait bizarre que... Donc là, l'esquive. On va dire que c'est F. Euh... A discrétion c'est contrôle, d'accord. OK. Tout s'explique. On parle un truc. On parle un truc. En gros, on nous dit que c'est bien ce qu'on a reçu jusqu'ici. En gros, il faut aller, euh... Et j'y répondrai tout mieux que vous. Vous êtes plus en Tamriel, bien évidemment. Pensez au point, le poucourri est déprimant possible que vous avez jamais mis les pieds. Un des paradis. Des poucournis. Un dénommé Manimarco. Un culte du vert se livre à des rituels en Tamriel. Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison de Monaco. Après votre mort, ce qui restait de vous est à part ici. Alors en gros, on est un mec qui a été sacrifié pour Molagbal. Alors à Molagbal, une ville pour les dieux et puis notre corps, il s'est retrouvé ici. J'ai pas été sacrifié. Le prophète et moi, on a été amené ici, conventionnellement si on peut dire. On a besoin de traverser les mines sans. Ce sera pas facile. Ils le sont. Un dénommé Manimarco. Ok, donc entrer dans les mines. D'accord, bah voilà. On va pouvoir enfin entrer dans la mine parce que... On lui a parlé ! Alors voilà, un gros chargement j'ai l'impression. Ah, même pas. On a trouvé que dans les autres parties de la pièce. Ah, plus on a des attaques. Euh... Je fouille. Ouais, une pièce d'or. Enfin, une pièce d'or, c'est énorme. Je veux aller loin que ça moi. Je crois qu'il faut monter... Bah pour le moment, c'est un jeu qui me plait bien. Enfin, en tant que vous me direz, c'est un The Elder Scroll. Donc euh... C'est forcément bien. Il y a des gens qui aiment pas. Mais ça arrive. Moi j'aime bien. Ouais, où est-ce qu'il est ? Genre avec un arc, je peux parer les gens maintenant. Logique. Vous me direz. Euh... Bah y'a que de l'argent sur... Il semblerait qu'on puisse ramasser l'argent que sur ce qu'on a tué. Alors j'ai pas testé le jeu au maths de sa puissance avec mon PC pour le moment. J'ai pas été euh... Ouah c'était super puissant... Je préfère mettre... Une configuration... Euh... moyenne. En sachant qu'on PC va la faire tourner plutôt que d'en mettre une euh... Super puissante. D'avoir un lag mais... Énorme. Venez. Les Sentinelles sont au sommet de ces tours. Ce sont des assemblages magiques, je sais pas. Alors on doit détruire des Sentinelles... Je sais pas trop quoi euh... Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse en fait. Détruiser une... Sentinelle Havre-Glaces. Y'a un mec qui est mort là mais... Ces Sentinelles là là... Enfin je sais pas trop où... Enfin vous me direz, on sait pas vraiment où ils sont nous. Ah si en fait. Y'a des... C'est affiché. Oui je sais, je suis con en fait. Donc toi tu me suis et je dois aller... Tuer un monstre là-bas... Qui est je sais pas où... Elle est bizarre euh... dans l'histoire. Faut que je tue... Faut que je tue... Un personnage... Excusez-moi le téléphone est en train de sonner. Je reviens tout de suite. Alors me revoilà, je suis vraiment désolé hein mais... On est obligé de faire avec dans la vidéo parce que le serveur ne restera pas ouvert éternellement. Donc excusez-moi d'avance hein, parce que là... On est mal parti j'ai l'impression. Une sentinelle, il y en a 36 je parie parce que s'il faut que j'en tue une... Où qu'elle est la sentinelle ? Pour l'instant à part des chevaliers squelettes bizarres j'ai pas vu grand chose en... Ah... Est-ce que si je fais ça ? Non mais il semble qu'elle soit en dessous. Et puis comme moi je suis un barbare je saute. Et puis ils font de ses têtes les mecs c'est dingue. Je dirais qu'ils sont morts debout je sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce qui me tape en fait ? Je vois pas. Quoi ? Elle tape sur quoi ? Wow 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 wow. Eh je les vois pas du tout. Eh c'est bizarre. Ouais bah il faut la trouver hein c'est marrant. T'es une sentinelle qu'on peut pas voir. La logique je... La logique je... La logique je... La logique je... Euh... 10 mètres de haut. Et je sais toujours pas où est ce géant. Un géant se... Ce truc que je dois tuer. Bon est-ce que si je tue... Ça va. Trop tard encore. Alors je vais aller là-bas. On va voir si ça donne si y'en a un ou pas. Alors Fraps fait un peu bugger le jeu. Euh... Je peux pas trop vous dire où aller en fait. Alors à moins que le personnage il se bat tout seul. Je pense que c'est par là. Qu'est-ce qu'il nous fait... Ce Undercroft. Et bien elle nous parle pas hein. Les sentinelles sont reliées. Si on en détruit une, les autres seront aveuglées pendant un moment. Ah bah vous êtes marrant hein. Faudrait trouver vos sentinelles. Ah ouais là là. Trop tard. Encore une fois toujours. Depuis tout à l'heure c'est que ça. C'est que du retard. Depuis tout à l'heure c'est que ça. On a vu une tout à l'heure ici. Mais... Là il est plus. Ah voilà là. C'est mon... C'est ma chance. On va en tuer une. Oh non. C'est des havre glace puis ça c'est une sentinelle. Bah écoutez j'arrive pas à trouver. Donc euh... Bah étire je sais pas. Oh y'a un bug. Bref bah en fait. Je crois qu'il y'a un gros bug qu'on peut pas trouver. Enfin j'arrive pas à trouver le personnage personnellement. Donc bah... Je prends des dégâts de où en fait. Ouais bref. C'est bizarre. Donc bah merci d'avoir cette vidéo. Même si c'est bizarre euh... Cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu de découverte et puis euh... Vous... Partagez cette vidéo là. Likez. Abonnez-vous. Commentez. Allez sur mon Facebook. Ca me fait toujours plaisir. Et puis bah... A bientôt et puis... J'ai un autre plaisir. Bye.